La voie rapide traversant l'Algérie du sud au nord a été officiellement ouverte à la circulation. Le projet a été mené à terme par le groupe étatique d'ingénierie de la construction de Chine qui a débuté le gros oeuvre en 2014. Le premier ministre algérien Abdelaziz Gerad a déclaré que la route était d'une signification stratégique pour le pays et saluait le difficile travail des ingénieurs chinois. L'autoroute passe au travers de hautes montagnes et de rivières ce qui en a rendu la construction encore plus difficile. En dépit des défis liés à la géographie, le projet a été terminé en moins de trois ans, soit plus tôt que le programme initialement prévu.